Musique Paul Morera, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On voudrait avoir votre point de vue sur la géopolitique, l'Irak, l'Ukraine et tout ce qui s'en suit sur le journalisme d'investigation. Présentez-vous succinctement. Ben, ça fait 25 ans maintenant que je suis journaliste, un peu plus même. Et j'ai commencé par faire du grand reportage, par partir loin parce que je maîtrisais quelques langues. Et puis petit à petit, je ne sais pas tellement comment les choses se sont enchaînées, mais je me suis retrouvé à faire ce qu'on appelle du journalisme d'investigation. Je n'ai pas tout à fait encore compris ce que c'était. Je ne sais pas la différence entre ce qu'est le journalisme d'investigation et le journalisme. Disons que le journaliste d'investigation, c'est le type qui a le temps de retourner plus de pierres que le journaliste journaliste. Puisque le journaliste journaliste, il doit rendre son sujet à midi, par exemple. Mais au fond, on fait le même boulot. Donc journaliste. Et puis bon, de plus en plus, j'ai fait des documentaires, ce qui fait appel à un savoir-faire différent, supplémentaire, un savoir-faire narratif qui n'est pas forcément enseigné dans les écoles de journalisme, disons. Et donc voilà, je fais des documentaires, principalement des documentaires pour Canal+, de temps en temps, Arte... Vous êtes le patron de Première Ligne ? J'ai fondé Première Ligne en 2006, quand j'ai quitté Canal+. Si tu veux que je te raconte ma bio, donc j'ai été... Je suis passé par Capa en télé, au milieu des années 90. Puis je suis devenu rédacteur en chef d'une émission qui s'appelait Le Vrai Journal, qui était présentée par Carl Zero. C'était il y a longtemps. Et puis je suis rentré à Canal Canal, à l'invitation d'Alain de Greffe, qui était le directeur des programmes à l'époque. Et j'ai fait une émission d'enquête et de reportage qui s'appelait 90 minutes, qui a commencé en 1999 et qui s'est terminée en 2006. Et qui s'est livrée à diverses enquêtes, dont certaines assez tonitruantes. Celle dont je me souviens, avec le plus de retentissement, c'était celle sur le massacre à l'Hôtel Ivoire, en Côte d'Ivoire, quand l'armée française avait ouvert le feu sur des manifestants désarmés. Là, le niveau de pression avait été assez élevé. – De pression par qui ? – De pression politique, évidemment. Puisqu'on avait forcé le ministère de la Défense à reconnaître qu'ils avaient fait usage d'armes létales sur des manifestants. notamment 300, je me rappelle, c'était 300 munitions explosives sur les ponts de la Lagune. Donc après, bon, Canal avait un petit peu changé d'identité. Il y avait les nouveaux gars qui étaient arrivés, les gars de Vivendi. Ça se passait, ça se passait, disons. Il y avait des conflits, mais il y a un moment où le niveau de… disons de… – Déontologie ? – C'est pas vraiment la déontologie, mais c'était… tout était fait, tout était fait dans le conflit. Et c'est super fatigant de travailler dans le conflit. Donc voilà, je suis parti, tout en continuant à bosser pour Canal+. Mais j'ai fondé ma boîte, quoi, j'ai fondé une boîte indépendante, avec les valeurs qui sont les miennes, en gros. C'est-à-dire essayer, essayer, essayer de s'approcher de quelque chose de difficile à attraper, qui s'appelle la vérité, et essayer de ne pas être prisonnier des stéréotypes, des discours dominants, et y compris de ses propres préjugés. Ça, c'est le plus dur. Et donc d'avoir un peu un œil neuf, un œil frais sur les sujets qu'on aborde. – Donc cache-investigation par première ligne, c'est ça ? – Cache-investigation, ça arrive donc il y a quatre ans. Ça arrive, c'est une sorte de conjonction d'événements. Il y a des gens qui nous rejoignent de CAPA. Laurent Richard, Jean-Pierre Canet, qui, pareil, appartenaient un peu à la même culture canale, etc. Il y a Élise Lucet, à qui la direction de France 2 confie un magazine d'investigation économique. Et voilà, c'était un peu naturel, on se connaissait depuis longtemps, parce qu'on faisait un peu le même boulot, on se respectait, on s'aimait bien, on aimait bien les trajectoires suivies. Elle, elle voulait faire quelque chose, sur le plan narratif, de beaucoup plus libre, de beaucoup plus ouvert, de moins corseté que ce qu'on avait fait jusqu'alors. Nous aussi, ça tombait bien. Et voilà, est né Cache-investigation, qui a tout de suite rencontré, un, l'intérêt du public, et deux, l'estime des confrères. Ce qui est très important quand on fait ce genre de boulot, parce que l'investigation, c'est, disons, un terrain sur lequel on se crée beaucoup d'inimitiés. On s'en prend souvent à des gens qui, quand ils ne vous aiment pas, ont les moyens de... De vous faire taire. Ou de vous faire taire, ou de vous ennuyer considérablement. On reviendra sur la partie journalistique, la création journalistique un peu plus tard. Vous revenez d'Irak. Il y a combien de temps que vous êtes revenu ? Une semaine. Une semaine. Qu'est-ce que vous avez été faire là-bas ? D'abord, c'est la sixième fois que je vais en Irak. La première fois que j'y vais, c'est en avril 2003. Je me rappelle, j'ai le dernier visa Saddam, le visa du gouvernement Saddam, donné par l'ambassade à Paris. Je le garde précieusement. Je suis rentré dans Bagdad le jour de sa chute officielle, le 9 avril 2003. Et en fait, ça a beaucoup à voir avec cette régularité dans mes voyages en Irak, ce que j'allais faire. En fait, j'allais raconter Daesh, comment Daesh a totalement remodelé le Moyen-Orient, principalement l'Irak et la Syrie. Mais je voulais le raconter au lieu de le raconter à travers l'expertise et de l'investigation traditionnelle, disons. Je voulais le raconter à travers le regard de mes vieux copains. Parce qu'évidemment, quand on va sur 15 ans comme ça, sur un pays, on retrouve un peu toujours les mêmes gens, des gens qu'on a tournés, des gens qu'on a suivis. Et c'était important pour moi de voir en quoi cette guerre les avait changés, comment ils voyaient l'avènement de Daesh, leur lecture de comment Daesh était arrivé, à quoi c'était dû. Sur le plan géopolitique, c'est les racines de Daesh. Et sur le plan narratif, ça serait Daesh raconté par mes vieux potes. Ils ont quelle vision, ils ont quelle perception sur les forces américaines, sur les racines même, la naissance du conflit en Irak ? Est-ce que les armes de destruction massive, ils les ont trouvées ? On sait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Même George W. Bush, bien ennuyé, dit, bah ouais, on croyait qu'il y en avait, on s'est fait avoir par une information qui était pas de bonne qualité. Vous avez creusé cette information de pas de bonne qualité ? Aujourd'hui, tout est à peu près connu. C'est-à-dire que c'est les réseaux néoconservateurs qui faisaient beaucoup la promotion d'un certain Ahmed Chalabi, qui est mort maintenant de maladie, qui a beaucoup enfumé les Américains. les néocons se sont emparés, disons, de cette... Doctrine ? Ouais, enfin, c'est une sorte de prétexte, quoi. Un prétexte pour quoi ? Un prétexte pour envahir l'Irak. En fait, c'est assez marrant parce qu'il y a une lettre, qui est une lettre assez célèbre, qui est difficile à trouver maintenant, mais c'est la lettre du Programme for a New American Century. Le PNAC. Voilà, le PNAC, le Programme pour un nouveau siècle américain, qui est une sorte de think tank, une sorte de groupe d'influence des néoconservateurs dans le département d'État américain. Alors, dedans, il y a Wolfowitz, Romsfeld, enfin, tout le gang qui va prendre les manettes à partir de 2000. Et c'est une lettre qu'ils envoient en 98 à Clinton, en lui expliquant qu'il faut renverser Saddam Hussein pour défendre les intérêts économiques des États-Unis dans la région et de ses alliés. Alors, c'est très intéressant parce que c'est une lettre qui... Enfin, c'est comme dans Edgar Poe, il n'y a pas de conspiration puisque la lettre est publique, elle est connue de tous. Et c'est une lettre qui, en fait, donne un peu le... Un blanc-seing. Ouais, pas le... Enfin, la feuille de route de pourquoi il faut agir en Irak. Et à aucun moment, le mot démocratie ou apporter la démocratie aux Irakiens n'est cité. Aucun moment. Donc, c'est assez éclairant et assez amusant sur comment, en fait, ce grand pays qu'est les États-Unis, et avec ses mécanismes de transparence, c'est assez rare qu'ils arrivent à garder une information dissimulée très très longtemps, quoi. Souvent, les intentions sont assez claires et assez transparentes, quoi. Et là, c'était le cas. Et donc, effectivement, en 2001, après... Après qu'Oussama Ben Laden et Al-Qaïda aient mis deux avions dans les tours et un dans le Pentagone. Et un dans le champ, le 2093. Et un dans le champ, absolument. Celui-là, c'était... Je crois que c'était la résistance des passagers qui a fait qu'ils se soient retrouvés dans un champ. Mais là, c'est... En fait, ils ont profité donc de cette immense émotion pour appliquer le concept de la guerre préventive. Donc dire, il y a des armes de destruction massive en Irak. On va y aller. On va rentrer. On va les trouver. Et on va anéantir le risque avant qu'il existe. Et c'est ce qui a été fait. Donc, les Irakiens sur place, vos potes, ils en sont où, là ? Ils ont quelle perception quand ils voient des Hummers, quand ils voient Daesh, quand ils voient... Alors, pour eux, parce que bon... Ils survivent comment ? D'abord, il faut savoir qu'eux, ils ont forcément une vision conspirationniste. Par définition. C'est quoi une vision conspirationniste ? Pour eux, Daesh, c'est les États-Unis. Pourquoi ? C'est la main des États-Unis. Parce qu'avant, ils avaient un pays. Et maintenant, ils n'en ont plus. Et là, au bout de 15 ans... Enfin, les Américains sont partis, etc. Mais ce qui reste sur place et qui fait que le pays est brisé en Troie, en l'occurrence, parce qu'il y a le Kurdistan, c'est Daesh. Donc, ils cherchent toujours une explication raisonnable, rationnelle. Enfin, eux, ils ont vu des tanks en vrai métal arriver chez eux, tirer un peu à gauche, à droite, parce que les Américains ont cette capacité à utiliser la puissance de feu de manière parfois un peu excessive, on va dire. Donc, pour eux, c'est une sorte de plan qui continue, ce qui est évidemment faux. Mais ce qui, dans leur psyché, s'explique parfaitement. Ils voient arriver des types, ils voient arriver 180 000 gars qui disent chercher des armes de destruction massive qui n'existent pas, qui plus ou moins pensent qu'ils ont tout à voir avec les attentats de septembre 2001. Donc, ils se disent, voilà, l'histoire continue. Et ils ont inventé encore un prétexte bidon pour nous péter notre pays. Ça, je le fais vraiment en rapide et en simple, parce qu'en fait, ce qui s'est passé depuis 15 ans, c'est une tragédie de dimension phénoménale, puisqu'on ne sait pas exactement combien de gens sont morts, mais c'est… – Deux millions ? – Les estimations les plus faibles donnent 700 000, et les estimations les plus fortes, mais je pense qu'elles sont fausses, donnent deux millions. En fait, on n'a jamais réussi à compter, parce qu'à l'époque où il y avait le plus de morts, en 2006, tu n'allais pas envoyer un statisticien dans l'Academy ou dans Saddle City pour compter les morts, parce qu'il n'en serait pas revenu, quoi. Donc, c'est des évaluations, voilà. Mais en tout cas, des centaines de milliers de morts, ça, on en est sûr. Et un pays qui… parce que la base, la racine de Daesh, c'est le conflit, ce qu'ils appellent le conflit sectaire, c'est-à-dire le conflit interconfessionnel entre les sunnites et les chiites. C'est là que naît Daesh. C'est dans le fait que ces deux communautés qui ne se sont jamais trop aimées, mais qui vivaient ensemble, qui partageaient un pays, qui ne s'entretuaient pas, qui, quand les choses allaient bien, il y avait un peu d'intermariage, enfin, ça vivait ensemble, quoi. Après l'arrivée des Américains, il commence à y avoir les premières scissions à l'intérieur de la communauté irakienne. Au départ, les Américains tentent de, disons, de concentrer sur Zarqawi, qui est le fondateur de l'État islamique de Daesh, tente de concentrer sur Zarqawi à la fois les peurs, les haines, les ressentiments des Irakiens, en lui mettant sur le dos la plupart des actes de résistance. sauf que cette logique-là, c'est un peu la logique de l'apprenti sourcil, c'est-à-dire que c'est rationnel de faire ça, sauf que ça va déraper dans un truc assez violent, rapidement, au bout d'un an, au lieu de créer une sorte de réaction xénophobe contre les combattants étrangers de ce qui n'était pas encore Daesh, qui s'appelait à l'époque, je crois, Al-Qaïda en Irak, en vérité, comme Al-Qaïda en Irak va répliquer, va frapper de manière extrêmement violente la communauté chiite, ça va créer un schisme extrêmement violent qui va donner lieu à une guerre interconfessionnelle d'une violence extraordinaire. Moi, je me rappelle y avoir été en 2006, et c'était vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Il y avait des combats en plein milieu de la ville, je me rappelle d'une guerre entre chiites et sunnites, je me rappelle d'une prise d'otages géante au ministère de l'Éducation supérieure, 170 personnes qui ont été prises en otages en plein jour à Carada Street, qui est l'équivalent de la rue de Rivoli, 33 voitures qui sont arrivées, ils ont pris les gens en otages, on ne les a jamais retrouvées, 170 personnes. Évidemment, les Américains, qui étaient encore une force occupante à ce moment-là, avaient beaucoup de mal à expliquer ce qui s'était passé. Ils disaient, oui, c'est les terroristes. Ah oui, mais ils avaient des uniformes de police. Ah non, mais c'est parce qu'ils les ont achetés aux puces. Ah oui, non, mais ils avaient des voitures de police. Ah oui, mais ils ont dû maquiller des voitures. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est qu'il y a eu des membres de milices chiites qui ont attaqué un ministère sous contrôle sunnite et qui ont pris en otage 170 personnes. Et dans les jours qui ont suivi, il y avait des combats entre les quartiers chiites et les quartiers sunnites en plein milieu de la ville. Des combats dont très peu de monde parlait parce qu'on ne pouvait pas sortir. On entendait des tirs parfois à 100 mètres de l'hôtel. Mais sortir était impossible. Le niveau de danger était tel qu'au fond, tout ça est resté dans une opacité absolue. Et donc maintenant, les Irakiens sur place, ils en sont où ? L'éducation, les gamins, les déchets radioactifs à cause de l'uranium appauvri, les naissances avec les bébés complètement difformes. Ça, c'est à Fallujah. Fallujah, oui. Fallujah est aux mains de l'État islamique. Plus pour longtemps, à mon avis. Il y a une sorte de normalité à Bagdad qui est revenue. Dans la ville même. C'est vrai que quand on est à Bagdad, on se dit, bon bah ça va quoi. Moi je mangeais en terrasse le soir, je dînais en terrasse, je me baladais dans la rue la nuit, ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps. Donc on se dit, bon, il y a quelque chose qui fonctionne quoi. C'était le ramadan, les gens étaient dehors. Et puis, il y a des attentats à l'explosif. Boum. 30 personnes tuées, 70 blessés graves. Et puis, il y a le fait que la ville, les lignes de vie de la ville sont brisées. L'approvisionnement se passe comment ? L'approvisionnement, il se passe par le Kurdistan. Tu mangeais quoi en terrasse ? Et par l'Iran. Tu mangeais quoi en terrasse ? Tu manges des brochettes comme d'habitude, des kebabs de poulet ou de mouton. C'est toujours un peu le même truc. Mais ça, c'était vrai avant les... Il y a les carpes aussi. Ils pêchent des carpes dans le Tigre. Ils les font au barbecue, c'est très bon. Et... Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que tu es dans une ville. Imagine Paris. Tu es dans Paris. La ville, elle a à peu près normale. Et à partir de Melun, tous les ponts des autoroutes sont brisés. Et donc, l'autoroute est impraticable. Donc, tu ne peux plus aller ni vers le sud, ni vers l'ouest. En l'occurrence, elles ne peuvent pas... La seule ligne de vie qui leur reste est vers l'Iran. Mais l'autoroute vers la Jordanie, vers l'ouest, elle est brisée puisqu'elle est dans le Suniland. Elle est contrôlée par Daesh. Et même quand Daesh ne la contrôlera plus, ils en ont pour des mois avant de nettoyer les gravats, les ponts écroulés, les trous. Les mines. En fait, ça a un effet inattendu, mais ça... Ça a rapproché avec l'Iran. Voilà, exactement. Au fond, si tu devais résumer d'une phrase 15 ans de guerre, c'est l'Iran a cru son territoire. Jusqu'à, en gros, jusqu'à Fallujah. C'est un peu brutal de dire ça. Enfin, quand tu... Moi, je ne l'ai pas croisé, mais j'ai vu des photos, le chef des services secrets iraniens, le général Souleymani, qui vient tout souriant sur le champ de bataille, voir où on en est de l'offensive contre Daesh. C'est quand même... C'est extraordinaire, quoi. Et ça, c'est une des conséquences inattendues de la guerre des Américains en Irak. Moi, souvent, quand je parle de cette opération, j'appelle ça l'opération rente en plan. Parce que c'était quand même leur ennemi, l'Iran, à l'époque. Or, ils ont offert un pays avec des ressources pétrolières infinies à leur ennemi de l'époque. Donc, ils ont renforcé énormément la puissance de l'Iran. Les journalistes d'investigation, sur place, t'en croisent un petit peu ? Ou ils sont tous cachés dans leur jardin d'hôtel ? Non, non, étrangers et iraquins aussi. Étrangers, il y en a ? Ils font leur reportage depuis leurs toilettes ? Non, maintenant, ils sortent. Maintenant, ils sortent. Ouais. Maintenant, on sort tous. Ouais. Non, le moment où il y avait plus grand monde qui sortait, c'était 2006. Là, c'était compliqué. Il y a qui sur place, là-bas, maintenant ? Est-ce qu'il y a les russes ? Les russes, je ne les ai pas vus. Mais il doit y en avoir. J'écroche à tout, il diffuse des trucs. J'ai vu beaucoup de journalistes iraquins. Et puis, il y avait des Français et des Américains. Et des Anglais. Voilà, en gros, c'est ce que j'ai vu. Mais tout le monde y est. Et tout le monde sort. Les journalistes sont ciblés, là-bas ? Est-ce que c'est une cible de choix pour soit la monnayer ? Ou est-ce que c'est une cible de choix parce que les irakiens suspectent des injections de services de renseignement via les journalistes ? Les irakiens, ils sont un peu parano. Ils ont quelques raisons de l'être. Mais c'est vrai qu'ils te rendent la vie très, très compliquée quand tu es journaliste. Cible de choix, il est clair que si tu es dans une zone de combat avec un sniper de Daesh qui a une lunette en bon état de fonctionnement, entre un mec qui a une calache et un mec qui a une caméra, il ne va pas hésiter. Il va tirer sur le mec qui a la caméra. Il y a déjà eu pas mal de journalistes irakiens, en l'occurrence, qui ont été tués pendant l'offensive de Fallujah. Donc la caméra est toujours le problème. Toujours le problème. Et dans ce pays, il y a une sensibilité à l'image qui est assez pénible, en fait. Quand tu fais de la presse écrite, ça va, tu es moins tenu à ramener des images. Mais quand tu fais de la télé, c'est super pénible. Tu dois sans arrêt justifier ton identité. Là, je parle par rapport au gouvernement irakien ou aux groupes armés qui s'appellent H. del Shahabi, qui sont les brigades populaires qui combattent Daesh. Donc tu es tout le temps obligé de justifier ton identité. Aussi, il faut dire que quand tu as un attentat de Daesh, par exemple, dans les 4-5 minutes qui suivent, tu as une revendication sur Twitter avec une image. Donc ça veut dire que tu avais un mec de Daesh sur place qui a fait une image avec son téléphone portable et qui l'a immédiatement tweeté en revendiquant l'attentat. C'est-à-dire que quand tu arrives sur un attentat, parmi les mecs qui t'entourent, tu as un, deux, trois personnages qui sont liés à l'État islamique. C'est un peu stressant. C'est un peu stressant aussi parce que tu as les doubles attentats. Ça, c'est le truc le plus stressant. Avec les services de soins qui débarquent et ça repète. Voilà. Ça, c'est vraiment très stressant. Un petit classique. Qu'est-ce que tu penses, si mes souvenirs sont bons, il y a un journaliste anglais qui s'est infiltré dans les réseaux islamiques et qui a fait un reportage de l'intérieur sur les réseaux islamiques. Tu veux parler de John McEnteele, le mec qui tient le micro à l'État islamique ? Je crois bien à Raqqa. Je crois bien. Ouais, alors... Non, je parle pas de celui-là. Ouais. Ça, c'est un mec qui était, soi-disant, sous pression et qui a fait un reportage qui était prisonnier mais pas prisonnier. J'ai l'impression qu'il veut survivre, lui. Exactement. Non, je parle pas de celui-là. Je parle d'un autre. Excuse-moi, j'ai complètement oublié son nom. Tu parles d'un palestinien qui a fait un truc pour Vice News ? Exactement. Ouais. Bien vu. Bien vu. J'ai oublié son nom mais, écoute, je l'ai vu, évidemment je l'ai vu. C'était le premier film qui a été tourné sur l'État islamique à l'intérieur. Bon, c'est un film autorisé, comme Salafiste, le film qu'ont fait Margolin et LM. C'est intéressant. C'est évidemment intéressant. T'as tellement peu d'images de l'État islamique que n'importe quoi est intéressant, même quelque chose qui est contraint, même quelque chose qui est tourné sous contrôle. C'est... On prend ce qu'on a, quoi. Donc moi, ça m'a vraiment intéressé de le voir. Ceci dit, tu vois, je voyais bien qu'il y avait un guide qui le suivait, qui l'orientait, que... Mais ils ont fait le job quelque part, il se trouve. Puisque quand les types disaient, je me rappelle, ils rentraient dans un tribunal islamique et le mec disait non mais les chrétiens sont les bienvenus sur le territoire de l'État islamique, il suffit qu'ils payent un impôt, etc. Et il y avait immédiatement dans le sujet un contrepoint qui expliquait que les chrétiens dans les zones du nord de Sinjar avaient été ou massacrés ou obligés de quitter leur maison. Donc c'était... C'est du journalisme. Au sens où tu prends pas ce que le mec te dit pour... Tu prends pas une déclaration pour de la vérité. Pour une vérité. Maintenant, idéalement, ce qu'il faut faire avec eux, c'est de les infiltrer avec une caméra cachée. Mais il y a très très peu de monde qui est capable de le faire. Parce que c'est très 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 dangereux. Qu'est-ce que tu penses des attentats de Paris ? Parce que je pense des attentats... Écoute, il y en a un qui s'est déroulé sur mon palier, puisque je suis le voisin de Charlie Hebdo. Euh... Je pense qu'un imbécile avec une kalachnikov est quand même un type dangereux, quoi. Brigitte d'éduction. Est-ce que c'est une répercussion d'une politique guerrière complètement mégalomane, euh... qui vient ré-irradier ou irradier sur notre propre territoire ? Je pense que c'est plus profond que ça, moi. Je pense que c'est plus profond que ça. Je pense que... Pour mettre un tout petit peu intéressé à... à... au djihadisme hexagonal... C'est quoi le djihadisme hexagonal ? Exactement. Les gamins séduits par Daesh, qui rêvent de mourir, qui rêvent d'aller au paradis. Ces mecs sont obsédés par l'idée d'aller au paradis. Ils sont peut-être obsédés de se trouver un chemin pour leur vie ? Ouais, non, mais... Ce que je veux dire, c'est... C'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que c'est difficile de réduire ça à des données géopolitiques. Il y a une donnée géopolitique, évidemment. Les mecs de l'État islamique, de Raqqa, sont ravis de pouvoir semer le chaos ici, de pouvoir attaquer la France en son cœur. Mais le fait qu'il y ait autant de... Enfin, autant, il ne faut pas exagérer. Je pense que prêt à passer à l'action, il doit y avoir 200 types à la tête cramée en France qui sont capables... Je te le fais aux doigts mouillés, hein. Une cinquième colonne ? Non, ce n'est pas une cinquième colonne. C'est... C'est 200 paumés. Euh... Quand tu regardes les bios des mecs qui sont... qui sont morts au Bataclan... C'est quand même des fracassés monstrueux, quoi. C'est des ratés du banditisme, d'abord. C'est des mecs qui ont raté leur carrière de bandits. Euh... C'est vrai, quand tu penses Koulibaly, il a passé plus de temps en prison que dehors. Quand tu regardes ces hold-up, c'est des trucs minables, quoi. Il a... Il a... Son meilleur copain est mort pour une histoire de mobilette volée ou de moto volée dans un magasin. Enfin, c'est... Euh... Et puis, il fait de la prison. Il essaye de faire parler de lui. Il essaye de faire parler de ce qui se passe à Fleury-Mérogis. Enfin, c'est... C'est un... C'est un type qui a, en fait, en gros, complètement raté sa vie. Et brusquement, l'État islamique, l'allégeance à l'État islamique, etc., lui donne la visibilité, la légitimité, la force... Enfin, brusquement, il devient un type énorme. Et puis, il y a l'idée que, au paradis... C'est vraiment un truc très prenant dans leur tête, quoi. C'est qu'au paradis, quelque chose de formidable les attend. Ouais. Des viages. Il n'y aura que de la jouissance, que de la paix, que de la sérénité, que... Et voilà. Tu vois que ces mecs-là, c'est vraiment les soldats de pied d'une idéologie... D'ailleurs, c'est souvent... C'est marrant, parce que quand on parle d'islam à leur égard, la plupart du temps, ils n'ont pas la tête retournée par le Coran. Ils ont la tête retournée par des films conspirationnistes qu'ils ont vus sur Internet. C'est... Dans certains cas, c'est qu'à moitié des trucs islamiques, quoi. Donc, c'est assez... C'est quoi, l'autre moitié ? L'autre moitié, dans un film que j'ai vu récemment, c'est un film conspirationniste sur un truc qui s'appelait Soldat d'Allah sur Canal Plus. Et c'était un film conspirationniste fabriqué par des téléévangélistes d'extrême-droite américains. Pour les manipuler ? Pour les manipuler, eux précisément ? Non, je crois pas. Non, non, non. C'est des trucs comme on a des centaines sur Internet qui te disent, tu vois, la vérité n'est pas là, c'est ailleurs, machin. Il y a un complot au choix, Illuminati, Judéo Bidule, voilà. Et... Eux, ça leur donne, ça leur donne évidemment une armature, en quelque sorte. Mais au fond, le terrorisme... J'ai du mal à utiliser le mot terroriste quand je parle d'eux, parce que le mot terroriste a été utilisé pour désigner des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc j'ai toujours du mal à dire terrorisme. Moi, je préfère dire des assassins. Les raisons qu'ils ont d'assassiner, elles sont aussi fortes que les raisons qu'ils ont de mourir. L'envie de mourir. En fait, l'envie de tuer chez eux, elle est aussi forte, voire peut-être même inférieure à leur envie de mourir. C'est un transfert de l'envie de vivre, peut-être, non ? Peut-être. Qu'est-ce que tu penses de la politique de l'État français concernant la gestion de ce problème-là ? L'état d'urgence, la gestion des conflits. Toi, en tant que journaliste, en tant que reporter de guerre, quand tu vois le conflit s'exporter, ce terrorisme hors sol, à vrai dire, qu'est-ce que... T'as ta vision des choses ? Est-ce que l'état d'urgence... Est-ce que quand Moniquet annonce, il y a 4-5 jours, qu'il y a des menaces sur Bruxelles et Paris, avec l'antériorité des prédictions de Moniquet, qu'est-ce que tu en penses ? Ensuite, je te donnerai un papier, je te demanderai de le lire, sans dire ce qu'il y a dessus. Et nous, on a cette information depuis 20 jours. Je t'en prie, vas-y. – Non, écoute, je... Enfin, moi, je connais pas la qualité des informations qui ont fuité... Je sais... Ce que je sais, c'est que les flics écoutent beaucoup de monde. – C'est quoi, beaucoup ? – Beaucoup, enfin... C'est qu'ils fichent S de manière très, très large, et qu'ils écoutent... Ils tracent énormément de monde dans les milieux islamistes. D'ailleurs, 90% des mecs qui ont commis des attentats en France étaient connus des services de police et fichés. Et pour certains, écoutez. Le dernier qui a tué le couple de policiers, il était écouté en permanence. Et c'est le cas quasiment pour tous. Alors, le problème, c'est que les mecs savent faire. – Le downgrade technologique ? – Pardon ? – C'est du downgrade technologique ? – Bah, en fait, je sais pas ce que tu veux dire par là, mais... – Bah, c'est simple. Comme le Hamas utilise des pigeons pour envoyer des petits messages, quoi. Je résume ça trivialement. – Ouais, mais eux, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que rien qu'avec une carte SIM Lycos et un faux nom, tu peux ouvrir une ligne qui est inidentifiable par les flics. Les dealers utilisent ça. Il faut dire que c'est un peu la même population. Petite délinquance, dealers, etc. Ils vont garder les mêmes pratiques de dissimulation. – Tu connais des dealers ? – Pardon ? Tu connais des dealers ? – J'en ai connu, ouais. Là, maintenant, non, j'en connais pas. Tu cherches quelque chose. – Non, non, ça va. J'en ai pas de problème. J'en ai pas de problème. Je te passe un papier, et puis je te pose une petite question. Alors, on a pris soin de mettre... On fait comme à la NSA, nous. – Ouais. – On fait comme à la NSA. Je lis ça. – Je lis ? – Non. – Je lis pas. Je lis pour moi. Je lis pas à voix haute. – Nous, on a ça depuis 20 jours. Tu veux tes lunettes ? Écoute, j'y arrive miraculeusement. 20 jours. – Oui. – Tu plies, tu mets sous tes fesses. Peut-être que je te donnerai le truc sans le noir. – Ah, tu l'as sans le noir ? – Eh bien, oui. La déduction. Donc, je voudrais savoir maintenant si, à tes yeux, l'État français nous protège réellement. – Écoute, de mon expérience microscopique, parce que je suis pas un spécialiste des services, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont arrêté des trucs, quand même. Je pense qu'ils ont pas les moyens. Tu vois, en fait, moi, je suis convaincu d'un truc. C'est qu'on ne peut vaincre dans cette guerre, parce que c'est quand même une guerre, qu'avec des moyens humains. Certes, c'est bien d'écouter les gens, etc., c'est nécessaire, mais au fond, les derniers attentats qui ont été commis, on a bien vu que les mecs discutaient de la pluie et du beau temps, et qu'ils avaient un canal de communication qui les a rendus inidentifiables. Donc, la seule vraie méthode pour essayer de savoir ce qui se passe, c'est d'infiltrer des gens. – Et avant ça. – Des vrais gens. – Et avant ça. Parce qu'infiltrer, c'est simplement, on va dire, c'est un symptôme. Mais pour essayer de dialoguer, essayer d'apaiser les choses, est-ce que tu vois une préconisation ? – Non mais bien sûr, il y a deux niveaux, il y a essayer, mais il faut faciliter l'intégration, il faut que la discrimination soit un peu moins violente dans ce pays où c'est impossible d'avoir un boulot et un logement quand on s'appelle Ahmed Ben Machin. tout ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais il y a une urgence quand même. C'est-à-dire que moi, je suis à la fois, il y a un hémisphère dans mon cerveau qui est absolument convaincu que fondamentalement, il faut injecter plus de liberté aussi, plus d'égalité, un fonctionnement un peu moins discriminatoire dans cette société qui a produit dans ces banlieues, une dose de désespoir et d'amertume qui a nourri le passage à l'acte d'un certain nombre de mecs. Mais ça, c'est sur le long terme, mais sur le court terme, je crois, même pour une des premières fois de ma vie, je suis convaincu qu'il faut leur faire la guerre, quoi. Il faut leur faire la guerre violemment. – Violemment ? – Violemment, oui. – C'est-à-dire y aller comme les Américains ? – Non, pas y aller comme les Américains. – Non, 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 les Américains, c'est imbécilement. Parce qu'ils n'ont pas réussi, ils n'ont réussi à rien. Non, mais il faut faire la guerre violemment, ça veut dire qu'il faut être présent dans ces réseaux-là et il faut, en fait, mettre les gens en taule avant qu'ils passent à l'acte, quoi. Tu vois, s'il y avait eu quelqu'un à Molenbeek, auprès d'Abdest Alam, avant qu'il rentre au Bataclan, ça aurait été quand même beaucoup plus agréable pour un certain nombre de gens, qu'ils aient pu être arrêtés par un coup de filet avant le passage à l'acte, qu'ils aient le temps de se faire mourir pendant, quoi. Ça aurait été quand même, du point de vue des gens qui sont morts et des familles, beaucoup mieux, quoi. – Le financement de l'État islamique, le financement d'Isis, le financement d'Al-Qaïda, les réseaux, on va dire. La vision conspirationniste de l'Égyptien, c'est celui qui dit, voilà, Al-Qaïda, au départ, c'est financé par les États-Unis, c'est au départ les talibans financés par les États-Unis, c'est le chien qui se retourne pour mordre la main de son maître. Qu'est-ce que tu penses de cette vision-là ? – Oui, il y a un petit raccourci, puisque les talibans, en tant que tels, n'existaient pas dans les années 80, quand, en gros, la doctrine Brzezinski a commencé à s'appliquer… Tu sais, moi, j'ai fait l'interview d'un type vraiment intéressant qui s'appelle Milton Birden, qui était le responsable CIA de l'opération Afghanistan, gros bonhomme, centurion de la CIA, et j'ai fait son interview 15 jours après le 11 septembre 2001. On avait fait, donc, pour 90 minutes, l'émission dont je m'occupais, une enquête qui s'appelait « Islamiste USA, les liaisons dangereuses ». On n'imagine pas à quel point l'anticommunisme hystérique de Reagan, et auparavant l'anticommunisme hystérique quand même de Carter, de fait, qui passe pour un bon gars, mais la doctrine Brzezinski, elle commence avec Carter, on n'imagine pas le dégât que ça a eu sur cette planète. C'est incantifiable. Et surtout sur les Américains. Parce que, par exemple, on avait raconté l'histoire d'un mec fascinant qui s'appelait Ali Mohamed, qui était un Égyptien, un mec de l'armée égyptienne, mais qui était en fait un type de Jamat al-Islamiyah. Jamat al-Nosra ou Jamat al-Islamiyah ? Jamat al-Islamiyah al-Nosra n'existait pas à l'époque. Jamat al-Islamiyah, qui était l'ancêtre d'Al-Qaïda en Égypte, et le mec avait d'excellents rapports avec Al-Qaïda, et il réussit, dans les années 80, fin 80, 88, à aller aux États-Unis, à intégrer l'armée américaine, à devenir, à Fort Bragg, le spécialiste de l'islamisme des pays musulmans, à donner des cours, des séminaires devant des gradés, etc. Et le type était un des bras droits de Ben Laden. Il va organiser l'attentat contre les ambassades de Dar es Salaam, l'ambassade américaine de Dar es Salaam et d'Enerobi. Et seulement après ces attentats-là, en 98, parce que la beauté du truc, c'est que les services secrets américains ont toujours su qu'il était en contact avec Ben Laden. Mais le mec faisait l'agent double. Mais il faisait l'agent double sans jamais dissimuler qu'il était islamiste. Parce qu'à un moment donné, on avait interviewé son supérieur hiérarchique, il disait, mais pour nous, ce n'était pas un problème que ce soit un fondamentaliste musulman. Parce qu'à une époque, c'était des alliés. La donnée anticommuniste était tellement hystérique qu'ils se sont alliés avec des gens qui étaient des fondamentalistes musulmans, qui ont joué, mais pas seulement en Afghanistan, en Egypte aussi, ont joué le rôle de supplétif dans la destruction de la gauche, ou communiste, ou laïque, dans le cas de l'Égypte. Et oui, c'est un secret pour personne, mais la situation qu'on vit aujourd'hui est en grande partie imputable aux 3 milliards de dollars que les Américains vont injecter dans la création de groupes armés islamistes pour emmerder les Russes et les prorusses en Afghanistan. Pas forcément Ben Laden à l'époque. Je vais me faire assassiner par ma communauté, parce qu'ils vont vouloir qu'on continue le sujet de l'Irak, mais je voudrais qu'on passe à autre chose. L'Ukraine. T'as fait un reportage sur l'Ukraine, tu t'es fait vilipender un peu par une partie de ta... Excuse-moi de parler comme ça, mais une partie de ta caste. J'ai une caste ? Ben la caste journalistique. Ah oui. Oui. Minuscule. Oui, mais bon. Comment ça s'est passé ? Comment t'es parti là-bas ? Qu'est-ce que t'as vu ? Quels ont... Allez, délai. Alors, l'Ukraine, moi c'est un endroit que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, moi ce qui me fascine dans ce métier, et pourquoi je le fais, c'est les histoires de perception. Je suis toujours très intéressé de voir comment les perceptions se construisent, parce que je pense que c'est ça aujourd'hui la définition de la propagande. C'est la guerre de la perception. Et dans le cas de l'Ukraine, encore une fois que je ne connaissais pas du tout, que j'étais pas allé, c'est un peu en vagabondance sur internet, comme on le fait tous, comme ça, que je tombe sur une histoire qui est le massacre d'Odessa. Avec les snipers ? Non. Tu vois, même toi, tu ne sais pas ce que c'est. Le 2 mai 2004, il y a 46 personnes qui ont été brûlées vives par des milices d'extrême droite pas pro-russes, pro-ukrainiennes. Et personne ne le savait. C'est là où il y a eu la femme enceinte avec le fil de téléphone autour de la gorge ? Ouais, alors ça c'est une photo, on ne sait pas, enfin voilà, mais c'est là, l'image vient de là. Et si tu veux, moi je suis journaliste d'investigation, comme on dit, et je tombe sur un massacre en plein milieu de l'Europe qui a eu lieu là, et je n'en ai pas entendu parler. Ça me rappelle vaguement un truc, tu vois, et là on est vraiment dans la perception, je me dis, ça me rappelle vaguement un truc, mais j'étais convaincu que c'était l'autre bord, que c'était les pro-russes qui avaient tué des Ukrainiens. Tu vois, dans ma tête comme ça, de ce qui reste de l'histoire, c'est-à-dire vraiment l'écume, la perception. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais, donc je m'adresse autour de moi à d'autres copains journalistes, et Odessa, ça te dit quelque chose ? Et personne ne savait rien. Je disais, oui, oui, il y a eu un truc, et cette espèce de flou qui m'a fasciné en fait. Et j'ai commencé à creuser, et là je découvre un truc hallucinant, je crois que je n'avais jamais vu ça de ma vie, c'est des heures d'images. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un pogrom qui est filmé. C'est marrant, parce que j'ai monté avec un copain, le monteur est un copain israélien, et il dit, tu sais, je n'imaginais pas qu'un jour de ma vie je verrais un pogrom, un pogrom en train de se réaliser, où les gens perdent la tête, deviennent fous. Ouais. Et donc, et plus ça va, plus je me fais happer par ces images, qui sont des images d'une violence extraordinaire. Et je me dis, mais comment ? On n'en a pas parlé. Et je commence à regarder, et je me dis, non, mais ça n'a pas été censuré. Juste, on l'a évoqué doucement, ça n'a pas été approfondi, il n'y a pas eu de protestation, des chancelleries, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'enquête du gouvernement ukrainien. Il n'y a pas eu de forensics, de gens qui sont allés sur place gratter des éléments, etc. Et là, je commençais à me dire, mais c'est délirant, on est en plein cœur du XXIe siècle, le truc, il y a deux heures d'images là-dessus, et il n'y a quasiment rien dans les médias. Ou pire que rien. Parce qu'encore, quand un truc est censuré, tu peux dire, ah, censure, et là, tu fais décoller l'info. Non, là, c'est filandreux, quoi. C'est à peine évoqué. Pas traité. Pas vraiment traité. C'est opaque. Donc toi, tu débarques là-dedans. Et donc, je me dis, c'est fascinant, il se passe un truc. Et donc là, je découvre qu'en fait, les méchants du film, dans cette configuration-là, sont précisément les victimes, c'est-à-dire les prorusses, les russophones, quel que soit le nom qu'on leur donne. Et là, en fait, petit à petit, ce que je remonte, c'est qu'on a une sorte de rigidité dans la perception de ce qui s'est passé en Ukraine. On a donné un chapeau blanc et un chapeau noir aux deux camps, sans chercher à être un peu complexes, quoi, dans ce qui s'était passé. Et je découvre... Alors, j'avais entrevue, quand je voyais les JT pendant Médane, je voyais des images un peu bizarres de mecs avec des symboles un peu bizarres. Je me disais, mais c'est qui ces mecs-là ? Et c'était, à mon sens, pas suffisamment traité, quoi. Et donc, je découvre qu'il y a Azov, Pravi Sector, donc, en gros, des milices, dont les dirigeants, sont historiquement... appartiennent à des groupes néo-nazis. Enfin, des types assez... C'est transparent, quoi. Ces gens-là, ils sont baqués par qui ? Ils sont financés comment ? Est-ce que tu t'es renseigné sur ça ? Oui, ils ont été... La position de l'ambassade américaine sur place, comment ça se passe ? Alors, les Américains, ça, c'était un autre truc intéressant, mais les Américains, ils préféraient ne pas se retrouver dans une histoire où il y a des néo-nazis. Je n'en doute pas une seconde. Ils préféraient la révolution orange avec des gens présentables que d'avoir Azov et Pravi Sector dans le bouillon. Sauf que la tendance lourde du département d'État étant... De stimuler les révolutions. Au moins de faire de ce qu'on appelle du containment de la Russie. Oui. Parce qu'en fait, on n'a pas perdu... Alors déjà, dans ton mot, containment, ça veut dire quoi en français ? Contention ? Contention. C'est contenir, tu vois ? C'est l'idée de contenir, mais au sens proactif du terme. C'est pour ça que j'aime bien contention. Mais dans la prise de contrôle de la dialectique, c'est contenir ou c'est freiner ou c'est contenir contre quoi ? Une invasion russe ? C'est pour ça que j'aime bien contention, parce qu'une bande de contention, c'est non seulement quelque chose qui te tient, mais c'est quelque chose qui te pousse, qui te tire. C'est vrai que c'est un secret pour personne qu'il y a l'OTAN tout autour de la Russie. Donc il y a, depuis la chute de l'Union soviétique, il y a eu une sorte de poursuite de la logique du côté des Américains en tout cas, de grignoter ou de contenir, plutôt de contenir, grignoter c'est pas le bon mot, mais de contenir l'espace de l'Empire russe. Qu'est-ce qui se passe quand un bas de contention, comme tu dis, est trop serré ? Non, c'est pas ce qui s'est passé en Ukraine. C'est pas ce qui s'est passé en Ukraine. Je pense qu'effectivement, il ne fait pas tellement de doute que les Russes sont très actifs dans le Donbass. Pourquoi ? Ils sont très actifs parce que, un, c'est les marches de chez eux, deux, il y a beaucoup de Russes, et quand même énormément de Russes qui sont dans cette zone-là, de russophones ou des gens d'origine russe, qui se sentent menacés par l'ultra-nationalisme ukrainien. Enfin, après, il y a des raisons objectives à ça. Mais les Russes, ils ont un intérêt géostratégique évident à créer une sorte de zone tampon, à favoriser une zone tampon dans l'est de l'Ukraine. et c'est évident qu'ils le favorisent. Le degré d'engagement des Russes, il y a des versions diverses, mais c'est évident qu'ils sont là, c'est évident que c'est leur intérêt. Mais... — Un intérêt pour envahir ou un intérêt pour résister ? — Non. Moi, je pense que si les Russes... Si les Russes... Le schéma un peu mécanique et brutal, les Russes veulent envahir l'Ukraine, ils en ont pour quelques heures, hein. Si c'était ça, leur projet. Non, les Russes veulent... À mon sens, hein. Mais c'est une analyse, parce que je suis en train de te parler d'un truc que j'ai pas enquêté, ce que j'aime pas énormément. J'ai beaucoup enquêté sur les milices d'extrême-droite ukrainiennes et leur utilisation comme supplétifs par le pouvoir ukrainien. Et une partie du département d'État américain qui préfère ne pas s'intéresser trop à qui sont de fait les alliés sur le terrain, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein. Tu remarqueras que le département d'État américain, les gens que tu vois sur place, c'est, bon, Victoria Newland, c'est vraiment le courant néo-con. Tu vois pas énormément Kerry. Tu vois McCain qui est pas au pouvoir. Ah, la frite. Ouais, ouais. À chaque fois qu'il passe quelque part, ça crame. Ouais, mais tu vois McCain et tu vois Newland, donc c'est une sorte de... Ouais, c'est un courant qui est le courant néo-conservateur. Eux, ils préfèrent s'appeler maintenant, ils ont changé de mot, il s'appelle libéral-interventionniste. Libéral-interventionniste. Oui, mais c'est exactement la même chose. Ouais. Donc j'ai pas enquêté profondément sur les intentions des Russes. Mais bon, voilà. Ça me semble clair qu'ils ont des intérêts évidents à ce que le Donbass reste une zone tampon entre eux et l'Ukraine, quoi. Les journalistes français, ta perception sur comment la presse française a perçu ton document, a enquêté, contre-enquêté ? Est-ce que les réseaux ukrainiens t'ont dit « Bon, ben, t'as fait de la merde ton truc, on peut te le débunker ? » Pour reprendre l'expression consacrée. Est-ce qu'il y a d'autres journalistes qui se sont ralliés à ta cause ? Ou est-ce qu'ils ont fait un petit peu de l'huile sur leur siège ? Ils se sont dit « Ouh là là, c'est tellement chaud qu'on va peut-être pas y toucher... » Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoute, le groupe, parce qu'il y a un petit groupe qui s'est manifesté... Quel est le groupe ? C'est un groupe de jeunes journalistes qui ont un peu commencé leur carrière en Ukraine, dont c'est la Première Guerre, qui se connaissent bien. Il y a Benoît Vitkin qui a couvert le conflit pour le monde. Il y a un garçon qui s'appelle Stéphane Siohan qui a couvert pour le Figaro, et en gros quelques copains autour d'eux. C'est des gens que j'ai rencontrés à Kiev, que j'ai croisés, avec qui on a échangé quelques mots, dont j'ai su, par mes contacts en Ukraine, des gens avec qui je travaillais, qu'ils s'étaient sentis humiliés par mon film. Je ne comprenais pas pourquoi ça me revenait. Pourquoi humilié ? Je ne parle absolument pas du traitement de l'affaire ukrainienne par les médias français. A aucun moment. Je ne cite pas le mot, quoi. Mais je crois que le fond de l'affaire, c'est ça. C'est-à-dire que je passe la moitié du documentaire à parler du massacre d'Odessa. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas écrit une ligne dessus. Pas une ligne. Un gars comme Stéphane Siohan, qui a été le plus agressif à mon égard, qui est un multipigiste, mais qui travaille notamment pour le Figaro, il avait fait pour elle un portrait d'une combattante ukrainienne, nationaliste ukrainienne. Le titre du portrait, il y a des très belles photos d'une jolie blonde, comme ça, avec une arme en uniforme. C'était une guerre si particulière. Un truc un peu adolescent, romantique. En fait, en contre-enquêtant, on s'est aperçu qu'elle faisait partie d'un groupe néo-nazi. Sa page Facebook, elle appelait au génocide. Du coup, elle avait été obligée de s'excuser au numéro suivant, de dire qu'on ne savait pas qu'elle était nazie. Mais Siohan, il devait le savoir qu'elle était nazie. Le truc amusant, c'est que quand je vends cette idée, l'idée de ce film à Canal+, on fait toujours un petit dossier pour leur dire que c'est une histoire intéressante, etc. La photo que je mets en couverture, c'est précisément l'histoire de ce scandale créé par Stéphane Siohan dans l'histoire de Elle, dans le portrait de la néo-nazie non identifiée comme néo-nazie. Et donc, je leur explique. C'est intéressant parce qu'on a une perception naturelle qui est de dire qu'ils sont formidables, les nationalistes ukrainiens, ils sont tellement jolis, ils sont tellement sympathiques, ils sont tellement blonds. Mais en vérité, il y a une sorte de paresse intellectuelle qui empêche d'aller un peu plus loin que la fable qu'on nous sert. Et Stéphane Siohan, c'est sûrement un journaliste correct, je ne dis pas le contraire, mais lui-même se fait avoir. Il fait un portrait magnifique d'une néo-nazie en dissimulant, je dis dissimulé, je ne sais pas, peut-être que tu ne le savais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, en omettant d'enquêter sur qui est cette personne, oblige elle, qui est un grand journal français, à présenter des excuses pour avoir fait la promotion d'une néo-nazie la semaine suivante, tout en allant... Enfin, je veux dire, l'histoire dans l'histoire, c'est que quand même, il se rend dans une région dont il sait parfaitement que le groupe auquel appartient cette jeune femme, le bataillon Haïdar, se rend coupable des actions, puisque deux semaines auparavant, Amnesty International avait sorti un rapport là-dessus, en disant, autour de Lugansk, qui est l'endroit où il est allé, il y a des exactions commises par ce bataillon. Donc, au minimum, tu poses la question. Au minimum, tu prends une petite distance et puis tu fais attention, quoi. Donc voilà, j'ai effectivement... J'avais utilisé cette espèce de preuve spectaculaire d'une sorte de paresse intellectuelle qui faisait voir les choses en blanc et noir pour vendre mon... Est-ce que c'est généralisé la paresse intellectuelle chez les journalistes ? En fait... Est-ce que ça gangrène votre profession et est-ce que c'est pour ça que, sur Internet, c'est compliqué d'être journaliste ? Nous, chez nous, on ne vous aime pas, clairement. Ouais, ouais, je le sais. On ne vous aime pas et... Mais c'est compliqué de dire « vous, les journalistes », tu vois. C'est comme dire « vous, les Arabes » ou « vous, les laqueurs ». Une perte collatérale. Une perte collatérale. Ouais. Moi, je me méfie toujours de dire « vous, les... » Moi, je connais plein de journalistes qui sont... Non, non. Paresseux, tu vois, effectivement, reproduisant... En fait, le plus grand danger du journalisme, c'est le panurgisme. C'est le panurgisme. D'accord. C'est de... La pensée de groupe. Tu vois. C'est... Et là, moi, je me suis retrouvé face à un exemple de pensée de groupe sur l'Ukraine. Honnêtement, pas de gens... Je ne pourrais pas les vexer, mais pas de gens très brillants, pas de gens que je respecte énormément. Des gens... La plupart d'entre eux, je ne connaissais pas leur nom, quoi. Je n'avais jamais rien lu d'eux. Mais... Enfin, voilà. Mais il faut se méfier de la pensée de groupe. Que ce soit la pensée de groupe hacker, la pensée de groupe conspi, la pensée de groupe journaliste... Tu la connais, la pensée de groupe hacker ? Hein ? Tu la connais, la pensée de groupe hacker ? Pas du tout. Je te dis ça parce que quand tu me dis hacker, nous, on ne vous aime pas, vous, je me dis, c'est une pensée de groupe. Donc, il faut se méfier. D'accord. Nous, on essaie de faire vivre quand même toutes les idées. Et on s'est intéressés à ton dossier parce qu'on est quand même ouverts sur tout un tas de choses. Et qu'on ne prend pas comme argent comptant tout ce qu'on nous raconte, qu'on débat entre nous. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi cette chaîne YouTube. Parce qu'on avait besoin aussi de vous prendre sur votre terrain, de vous attraper. Et on ne va pas faire un concours de bites de neurones. Mais on a aussi nos réseaux de terrain. On a aussi notre expérience de terrain. Et quand on voit des journalistes nous expliquer leur vérité, des fois, ça pique. Et maintenant, on commence à en avoir assez. Donc, on va vous chercher. Vous avez raison. Oui, on se débrouille pour avoir vos numéros de téléphone. On se débrouille pour prendre un hôtel de votre salle de rédaction. C'est vrai que vous êtes assistant. Oui. Vous ne lâchez pas l'affaire. Je pense qu'on fera une émission ensemble. Et je voudrais qu'on passe à la dernière partie de notre émission, qui est les conseils pour les jeunes générations. Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations sur la lecture géopolitique des choses ? Comment tu vois la géopolitique à 5 ans ? Comment tu vois la France à 5 ans ? Un conseil pour les jeunes journalistes, les jeunes générations ? Allez. C'est une bouteille à la mer. C'est une bouteille à la mer. On va te rendre immortel aujourd'hui. Grâce à la NSA et aux serveurs de Google. Tu es immortel. Profites-en. Écoute, un conseil aux jeunes générations de journalistes ? Une préconisation. Allez. C'est si dur ? Je pense qu'aux jeunes journalistes, je dirais, je voudrais d'abord les remercier. de choisir, parce que c'est souvent des jeunes gens intelligents. Payer avec un inspire. Voilà. Et de choisir un métier où ils vont être assez misérables, sauf pour quelques-uns d'entre eux, où ils vont réussir à... Moi, je suis toujours surpris de voir des types qui sont prêts à abandonner énormément de confort matériel pour, en gros, pour détordre le monde pour, disons, la moitié d'entre eux, quoi. Et donc, je voudrais leur dire que si ce n'est pas pour détordre le monde qu'ils font ce boulot-là, qu'ils fassent autre chose, qu'ils fassent un truc, tu vois, qu'ils fassent un truc, un truc utile, quoi. Quand on parle de vous sur notre communauté, on a souvent des gens qui débarquent et qui nous disent, voilà, journaliste, c'est soit pute, soit chômeur. Ah ouais, c'est violent. Écoute, ou soit viré. Moi, une fois, j'ai été choisi pour faire le discours inaugural. Pas inaugural. Comment ça s'appelait, ce truc-là ? À la fin de l'année d'une école de journalisme, c'était l'école de journalisme de Paris. J'ai prononcé un discours, il m'avait choisi, il m'avait élu pour prononcer un discours avant qu'il rentre dans la vie active. Et donc, j'avais fait un discours qui s'appelait éloge du licenciement. Parce que si tu fais ce métier en te disant que tu vas t'asseoir sur une chaise, tu vas t'y visser et tu vas t'y tenir coûte que coûte parce que c'est un CDI, parce que c'est important. En même temps, c'est important d'avoir du fric, sinon tu survis pas. Mais c'est pas un métier qu'il faut faire en se disant, je vais m'accrocher coûte que coûte. Il faut être prêt à se faire virer. C'est un suicide social ? Ce n'est pas un suicide social. C'est quand même, je pense, sympathique d'être journaliste. Non, suicide social, non. Non, il ne faut pas exagérer, on a quand même du bol. Moi, j'ai été maçon, j'ai été coursier, j'ai été chauffeur-livreur, j'ai été ouvrier dans une imprimerie. Je peux te dire que ça, c'est des boulots durs. Journaliste, c'est quand même, tu as réussi à trouver une gâche pour faire un truc rigolo en étant payé pour. Il ne faut pas, tu vois, la souffrance de regarder la montre vers 9h15 et de se dire, merde, je croyais qu'il était 11h. Je sais ce que c'est. Ce n'est pas journaliste. Quand on a la chance de faire un boulot comme ça, quel qu'il soit, il n'y a pas que journaliste, il faut remercier le sort. Quelque chose à rajouter ? Est-ce que tu as des questions à nous poser ? Oui, moi, je ne sais pas qui vous êtes, en fait. Mais on ne veut pas te dire, en fait. Et alors ? Non, mais je trouve ça sympa. Enfin, j'ai vu, j'ai accepté cette interview parce que j'ai vu ce que vous avez fait avant. Je trouve ça carré et je trouve ça très bien d'aller à la rencontre de gens qui ne sont pas dans ton schéma de pensée et qui vont poser les questions autrement, qui, de toute évidence, ont un disque dur assez fourni, assez nourri et qui vont… Cet entretien ne ressemble pas forcément à celui que j'aurais avec un journaliste, quoi. C'est que, de toute évidence, vous avez un disque dur assez plein et, en même temps, vous avez une manière de poser les questions qui, à la fois… Je trouve… J'ai l'impression de vous vérifier. Là, j'ai eu l'impression de me soumettre à une sorte de travail de vérification parce que… Un interrogatoire. Sur certains points, tu en sais autant que moi et tu fais une sorte de travail de vérification, parfois. Donc, c'est un peu déstabilisant, c'est un peu inconfortable, mais je crois qu'il faut le faire, c'est bien. Paul Morera, merci. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada